Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme prévu, un petit qui est même histoire de vous présenter un petit peu les nouveaux arrivants de ma Pâle. Voilà, parce que comme tous les mois, il y en a quelques-uns. En faisant le bilan, il y a plus d'achats que de lectures, malgré que j'arrive à avoir un rythme quand même, qui est quand même pas mal, mais bon, toujours plus de tentations qu'on arrive à les lire finalement. Mais c'est pas grave, une Pâle c'est fait pour s'épanouir, donc on lui fait plaisir, on lui offre de nouveaux livres. Donc à rejoindre ma Pâle ce mois-ci, le tome 4 de Cara Gillian, Les Pêchés du Démon de Diana Roland chez Milady. Alors c'est le seul Milady en plus dans ma Pâle ce mois-ci, puisque les sorties de Maine n'étaient même pas en magasin à côté, et j'ai pas encore eu le temps d'aller faire une virée shopping un petit peu plus loin, histoire de les trouver. Voilà, les commander sur Amazon, pas forcément, quand je tomberai dessus, oui, mais voilà. Voilà, donc le seul Milady du mois, pourquoi ? Parce que pour l'instant je n'ai lu que le 1, bon je compte bien sortir le 2 cet été, mais voilà, j'avais le 3 aussi, il manquait que le 4, on nous annonce pas la suite pour le moment, donc il était tout seul, il était tout petit, donc il a rejoint ma Pâle. Ensuite, alors une série que j'avais vue depuis longtemps, puisqu'elle était, j'ai pas retrouvé le nom de la collection, c'est pas vrai. Bref, c'est la réédition Panini Crimson, donc le tome 1 de Janiel Oroch, Thieuse de Vampire, de Facehunter, mince, c'était chez qui ? Ah, j'ai pas retrouvé le nom de l'éditeur avant. Ça vient pas. Où je chercherai, je vous l'afficherai, où j'ai complètement oublié de chercher, et je ne l'afficherai pas. Bref, j'ai longtemps hésité, voilà, parce qu'en même temps, Thieuse de Vampire, on en a quand même un paquet, rien qu'avec les Milady, on est servi, je ne savais pas si je me lançais justement dans l'aventure, bon ben là, je me suis dit qu'après tout, c'était l'occasion, et puis voilà, ils ne sont pas super chers en petit format comme ça, je crois que c'est peut-être même bien un petit peu moins cher qu'à Milady, donc il a rejoint ma Pâle, et j'ai plus qu'à tester, voir ce que ça donne. Ensuite, un petit peu d'humour, de légèreté pour cet été, donc nos pires meilleures vacances à Las Vegas, d'Agathe Colomb-Hopperg, c'est chez Pocket, c'est un tome 2, il me semble, il me semble que le premier, c'était juste nos pires meilleures vacances, je n'ai pas lu le tome 1, maintenant, comme ces deux mounours, apparemment, ça se lit très bien, indépendamment l'un de l'autre, bon voilà, il me manquera peut-être des petits faits qu'on me rappellera dedans, justement, c'est l'occasion d'aussi tester, de voir si on est vraiment obligé de se taper la série entière ou pas, et voilà, c'est un, ça fait quoi, 250 pages, j'ai l'impression que ce n'est que des dialogues, quasiment, donc voilà, petite lecture détente, l'estival, parfait, rigolote, sans prise de tête, il en faut aussi quelques-unes de temps en temps. Ensuite, comme on n'a pas la chaleur, je me suis dit que, justement, des lectures qui nous faisaient monter un petit peu la température, ça serait peut-être pas mal, parce que vont allumer le poêle au mois de juin ou juillet, ça commence à venir limite, donc je suis tombée sur cette petite chose, je l'avais vue déjà, mais c'est vrai que je n'avais pas regardé plus que ça, bon finalement, quand j'ai vu que c'était un petit bouquin à moins de 7 euros, je me suis dit, ben écoute, test, donc sur le principe, on retombe dans de la romance érotique, voilà, comme on en a une tralée depuis 6 mois, 1 an, voilà, ben là, c'est pareil, on reprend le même schéma, sauf qu'apparemment, là, tout, alors notre petite nénette, elle est archéologue ou un truc dans le genre, voilà, et puis, son histoire, au lieu d'être avec un richissime super millionnaire, ça va être justement avec un autre archéologue, voilà, ça pourrait être sympa, pourquoi pas, au milieu des fouilles, on verra bien ce que ça donne, et puis comme je vous dis, à moins de 7 euros, moi par contre, voilà, ça fait même pas 300 pages, c'est pareil, c'est ultra aéré, avec des marges juste considérables, mais bon, de temps en temps, voilà, sortir un petit peu des lectures que tout le monde lit et recommande dans le genre, voilà, je suis tombée dessus, si c'est bien, tant mieux, si c'est pas bien, ben tant pis, bon apparemment, c'est un one shot, ou en tout cas, s'il y a une suite, c'est pas indiqué, ensuite, à rejoindre ma palle, alors maintenant, un petit peu de thriller, voilà, du Charlène Harris, donc le tome 1 d'Aurora T-Garden, le club des amateurs de meurtres, c'est chez Gélu, euh, Charlène Harris, à la base, c'était quand même, ma super copine, parce que j'étais super fan, de la communauté du sud, c'est vraiment, comme ça aussi, que j'ai commencé à, à reprendre la lecture, beaucoup plus en intensif, c'est comme ça aussi, que je me suis mis à la VO, parce que je voulais pas attendre, un an, d'avoir les nouveaux tomes, qui sortaient, bon, bien que la communauté du sud, ça, je trouve que ça s'améliore vraiment pas, là, sur les derniers tomes, euh, j'avais testé aussi, comment qu'elle s'appelle, comment elle s'appelle, euh, celle qui s'était pris un éclair, Harper Connelly, voilà, c'est ça, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas fini la série, j'avais testé aussi, l'autre qu'elle nous a sorti, pareil, qui a des magnifiques de couverture, euh, oh là là, j'ai pas retrouvé le nom, euh, Lily, 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 Bard, oui, c'est ça, j'ai bien aimé, voilà, bah la nouvelle série, c'est pareil, je vais tester, mais, euh, voilà, sans, sans grandes attentes non plus, j'ai, voilà, les couvertures ressemblent un peu à celle de Lily Bard, dans l'esprit des couleurs, tout ça, donc, j'espère que ça sera quand même différent, voilà, de toute façon, il faut tester, pour voir ce que ça donne, donc, après tout, ensuite, toujours chez Gédu, donc, j'ai reçu, et je me suis fait plaisir à le lire, hyper vipé, et hyper bien, hier, puisque c'était un cooker, voilà, c'est du Sing Cinderella, donc, de Gina L. Maxwell, euh, c'est un tome 1, alors, la série en VO, c'est Fighting for Love, je crois pas qu'il nous ait donné un titre en français, euh, voilà, ça me parlait bien, alors là, c'est pareil, une romance, avec quelques scènes, euh, un petit peu plus chaudes que la moyenne, voilà, que les romances contemporaines, maintenant, ça, c'est pas non plus, j'ai pas été hyper choquée, et en plus, elles sont pas hyper, hyper nombreuses, pas ultra détaillées, comme ça peut être avec d'autres, donc, c'est super bien, parce que c'est, ah là là, cette romance, mon dieu, mes amis, euh, les personnages, en plus, ils sont super attachants, moi, j'ai super craqué sur Creed, euh, comment elle s'appelle, j'ai une manie de Perné, c'est fou, Lucie, elle est juste, voilà, il y en a qui la disent naïve, oh non, moi, je l'aime bien, je trouve qu'elle est nature, je trouve que, voilà, bon, c'est sûr qu'elle percute pas, toujours, hyper vite, mais enfin, voilà, il me tentait énormément, et, euh, et je regrette pas du tout, parce que c'est vraiment un super bouquin, mais je vous en reparle plus en détail lundi, dans mon C'est lundi, que lisez-vous ? Toujours chez Jélu, j'ai aussi reçu, alors, laisse-moi te posséder, c'est un tome 1, il semble, non ? C'est un one shot ? C'est chiant, c'est pas nuit, les trois quarts du temps, moi, j'aime bien quand c'est clair, mais c'est précis, bon, ben, je regarderai, euh, voilà, pareil, histoire de faire monter un petit peu la température, là, par contre, ça, ça, ça paraît nettement plus chaud, quand même, que C'est de Sink, c'est de Jouella, euh, je l'ai pas encore entamé, mais je pense que je vais le lire assez vite, parce que, voilà, il sort, je sais plus, le 19, il me semble, voilà, j'aimerais bien lire à peu près pour la sortie, ou un petit peu après, euh, par contre, le résumé, me rappelle, ben, comme d'habitude, toujours, les Moussieux Gray, les Gaïdon Cross, c'est Cross, oui, qui s'appelle, bref, vous m'avez compris, enfin, le résumé nous rappelle vachement les autres histoires du genre, donc, donc, j'espère que quand même, je vais passer un bon moment, et que ça va se démarquer un petit peu, parce que c'est vrai que, si on retombe encore dans le même schéma, la gentille étudiante, voilà, et puis le jeune millionnaire, et puis qu'il se passe exactement les mêmes choses, peut-être devenir un petit peu ennuyeux à la longue, donc, à voir ce que ça donne, hop, on va pousser ça là, il faut faire de la place, ensuite, alors, j'ai reçu, je suis juste super contente, et je fais un gros bisou à ma copine Ever, qui m'a envoyé pour mon anniversaire, donc, le tome 1, des aventures d'Aliètre Noir, la secte d'Abaddon, de Cecilia Correa, donc, chez Rebelle, il était dans ma wish, depuis, x, x, ce temps, depuis sa sortie, je crois bien même que je l'avais mis avant la sortie, et le problème des Rebelle, c'est qu'on, voilà, on est obligé de les commander, enfin, moi, en tout cas, je suis obligé de les commander, parce que c'est, mais, il n'y a pas moyen de les trouver en magasin, donc, je veux bien croire que, peut-être, à Paris, vous les trouvez, mais, perdu dans mon fin fond de Vendée, même si je fais un petit voyage, dans des, des trucs un peu plus gros, non, je n'arrive pas à les trouver, donc, c'est vrai qu'il était dans ma wish, il était dans ma wish Amazon aussi, et il attendait, et finalement, jamais je le commandais, bien que là, je me posais vraiment la question, parce qu'avec la sortie du tome 2, et vu les avis que j'en ai lu, j'avais vraiment envie de commencer la série, ben, elle a lu dans mes pensées, puisque, voilà, c'est celui qu'elle a choisi, et je suis vraiment super contente, et j'ai vraiment super hâte de le commencer, surtout que, voilà, Cécilia Correa, j'avais lu son, son autre série, La Guilde de Nodes, le tome 1, qui était juste génial, j'ai adoré l'écriture, donc j'ai vraiment hâte, justement, de me plonger dans cette nouvelle série, ensuite, à Rejoins ma Pâle, un livre où tout le monde était super anonyme, unanime, voilà, et finalement, là, ça y est, il commence à y avoir des aliens un petit peu qui tombent, qui sont moins, moins super, super emballés, mais de toute façon, je voulais, je voulais tenter, voilà, donc, la cinquième vague, de Rick Yancey, dans la collection R, de chez Robert Laffont, une belle brique, quand même, oui, 600 pages, voilà, parce que, j'aime beaucoup le résumé, et c'est vrai que, les avis étaient quand même, ultra, ultra positifs, donc forcément, on a envie de tenter le livre, bon, finalement, moi, j'apprécie aussi de voir des avis un peu moins positifs tomber, voilà, je trouve que, ça donne quand même un équilibre, si vous avez sans avis, ou tout le monde dit, ce livre est juste, c'est super bizarre, je trouve que tout le monde soit super d'accord sur un livre, donc voilà, je ne sais pas trop quand il sortira celui-là, par contre, certainement cet été, je ne sais pas du tout pour les lectures d'été, j'aimerais bien faire une petite, petite panne d'été, voilà, sans prévoir toutes mes lectures d'été, mais au moins, quelques-unes que je voudrais vraiment sortir, je pense que je vais regarder ça de plus près, parce que, voilà, il y en a qui me font super envie, et que je n'ai pas envie de laisser traîner, trois plans non plus, donc j'ai aussi reçu, alors cette fois, c'est chez Hachette, et c'est dans leur collection Bloom, le garçon d'en face de Mechabot, là, alors là, c'est, voilà, comme à chaque fois dans la collection Bloom, c'est du girly, c'est du mimi, c'est du pas prise de tête, c'est de la bonne lecture sur le moment, mais qui en général, ne reste pas super mémorable, on ne s'en souvient pas non plus, pendant X temps, et bien voilà, à chaque fois, j'ai passé un très bon moment avec cette collection-là, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle sortie, donc j'avais envie de tenter, maintenant, c'est du Mechabot, donc, je n'ai pas super, super accroché avec sa série Insatiable, je trouve que c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, ce n'est pas elle aussi qui crée Abandon ? Il me semble que si. J'aime bien, mais c'est pareil, il y a des longueurs, donc j'avais envie de tester aussi le côté plus fille, et puis sortir un petit peu de ses autres histoires plus jeunesse, et de voir si justement, ça passait mieux là, dans ce style-là, donc à tester. Un autre qui me tentait énormément, et il est enfin arrivé, parce que, voilà, c'était un partenariat, livre-addict, Michel Laffont, donc le tome 2 d'Insaisissable, Ne m'échappe pas, de Taillerai mes filles, et je l'ai dit chez Michel Laffont, voilà, il faut que je le lise, je vais le sortir sous peu, j'ai découvert le tome 1, il y a un mois ou deux, j'ai vraiment passé un super, super moment, voilà, je trouve que la plume de l'auteur, elle est juste magnifique, excellente, voilà, super touchante, donc j'ai hâte de voir la façon dont va continuer cette histoire, la tournure que vont prendre les événements, et c'est pareil, il sort, je pense aussi le calé la semaine prochaine, je pense que là, mes lecteurs de la semaine prochaine vont être calés, parce que je me rends compte qu'il y a des trucs que j'ai vraiment envie de sortir très vite, donc finalement, on imitera de fouiller dans les étagères. Ensuite, chez Nathan, j'ai lu et j'ai reçu, j'ai lu, j'ai chroniqué, donc une guitare pour deux, teutu, de Marie Amato, voilà, ça ne m'inspirait pas plus que ça au niveau du résumé, puis en fait, ça a été une super découverte, voilà, j'ai vraiment passé un super moment avec ce bouquin, donc c'est vrai que des fois, voilà, j'aime bien faire des découvertes comme ça, des trucs qui ne me tentent pas plus que ça, je me disais que ça allait être super jeunesse, et puis en fait, c'est une super histoire d'amitié, et voilà, ils se dévorent de deux, bon, en même temps, c'est écrit super gros, voilà, comme d'habitude chez Nathan, de toute façon, c'est jamais de la petite écriture, mais ça passe super bien, on ne voit pas les pages défiler, c'était vraiment une super découverte, donc, donc voilà, au moins celui-là, il passe directement dans la pile lue, aussi reçu, il faut juste arriver, alors ça, pour le coup, je ne sais pas trop quoi en penser, ma vie toute pourrie, de Jenny Smith, je me dis pourquoi pas, après tout, il faut tester, vu qu'une guitare pour deux était une très bonne découverte, ça peut l'être là aussi, surtout, je n'ai pas tenté, j'ai tenté aucun lien de l'auteur, voilà, celle qui a écrit apparemment le journal de Katis Sutton, je n'ai pas tenté, donc, à l'occasion, celui-là, le sortir du film, maintenant, je n'en fais pas une priorité non plus, je vous le dis clairement, toujours chez Nathan, donc le tome 1 de Sœur Sorcière, il n'y a pas de petit titre en plus, non, de Jessica Spotswood, je vais le lire, je le vois passer, j'ai pas mal de monde en ce moment, il y a pas mal de monde qui le lit, je ne regarde pas trop les avis, parce que voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir, donc je n'ai pas envie d'aller trop voir, ce qu'on m'a dit à l'avance, voilà, petite lecture, je pense, pour cet été aussi, qui devrait bien passer, en tout cas, ça, voilà, le résumé me botte bien, moi, les sorcières, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, vraiment, donc, hâte d'y plonger, puis de découvrir cet univers, ensuite, j'ai reçu, donc, chez Pocket Jeunesse, la pâtisserie Bliss, je vous en parlais lundi, puisque, c'était ma lecture en cours, de début de semaine, oui, voilà, donc, je l'ai fini depuis, je ne m'étale pas plus, je vous en reparle, de toute façon, lundi prochain, voilà, par contre, on craque pour quoi, pour la couverture, qui est juste magnifique, rien que ça, ça fait l'affaire, et puis voilà, le résumé est sympa, maintenant, je précise quand même, que c'est très, très jeunesse, mais moi, ça ne m'a pas dérangée, parce que c'est vraiment, ce que je voulais sur le moment, une lecture vraiment, qui coule toute seule, qui ne me fasse pas réfléchir, que je profite, qui me fasse rigoler, donc c'était un très bon choix, mais il faut savoir, que c'est très, très jeunesse quand même, ensuite, toujours chez Pocket Jeunesse, j'ai reçu les épreuves non corrigées, donc du tome 3, du dernier tome de la trilogie, donc l'amour interdit, Even, l'Alexandra Adornetto, ça sortira le 14 août prochain, il y a pas mal de grosses sorties, chez Pocket Jeunesse, le 14 août, voilà, je vous avais parlé de Bodyfinder, du tome 2, de l'épreuve, voilà, donc celui-là, c'est pareil, il sort ce jour-là aussi, je pense le caler sous peu, parce que voilà, surtout que voilà, pour une fois, je finirai une série, puis j'ai hâte de voir, comment les choses se goupillent, parce que voilà, c'était quand même passé, pas mal de choses dans le tome 2, donc voilà, hâte d'avoir au moins, le final de l'histoire, et j'espère qu'il se finit vraiment comme ça, parce que bon, c'est le hush qu'elle nous avait dit, ce serait une trilogie, puis finalement, elle avait rajouté un tome 4, donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, au niveau de la couverture, c'est juste magnifique, et pour finir, les deux derniers, donc chez Fleuve Noir, dans la collection Territoire, je l'ai vu aussi, je vous en ai parlé aussi, le tome 2, de Gods and Monsters, donc Belle et Mortelle, de Kelly Keaton, j'ai adoré, maintenant je suis la vraie, parce qu'il faut vachement attendre, pour la suite, mais voilà, une super série, maintenant, le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il ne précise pas, ça fait partie de la même série, il y a juste derrière, où on vous met, le tome 1, et puis la couverture du noir, lui va si bien, mais ce n'est pas super précisé, ce qui fait qu'en fait, moi quand j'avais dû le résumer, avec le titre la première fois, je n'avais pas vu que c'était la suite, il n'y a qu'en lisant, je me suis dit, Harry ou 2, mais c'est la suite, voilà, moi j'aime bien quand c'est clair, parce qu'on ne le sait pas forcément, et là je trouve que ce n'est pas super super clair, non plus, mais sinon, une série juste excellente, et le dernier, donc toujours des épreuves non corrigées, toujours chez Fleuve Noir, dans la collection territoire, ça sortira le 5 septembre prochain, donc Movership, Martin Lay et Isla Neal, ce ne sera pas cette couverture là apparemment, puisque ça c'est la couverture VO, maintenant je suis tombée sur un visuel, de la théorique couverture VF, et ça ne me parlait pas du tout, j'avais l'impression d'avoir Britney Spears en face de moi, donc je me suis dit, tant qu'à personnaliser mes épreuves, je vais le faire avec une couverture qui me plaît plus, et voilà, celle de la VO me parlait plus, donc voilà, je vais vous afficher si vous voulez, de toute façon, la couverture théorique VF, parce que bon, elle n'est pas partout, donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la définitive, enfin, elle ne me voulait pas plus que ça, donc voilà, pour les nouveaux arrivants de ma palle, pour le dernier mois, plein de choses qui font envie, c'est fou, manque de temps pour tout lire, mais bon, je crois que j'ai, comme je vous disais, oui voilà, je vais peut-être me faire une palle d'été, peut-être une dizaine de livres, j'en irai peut-être 20 sur juillet, août, donc si j'en prévois 10, que je veux vraiment sortir, ouais, ça devrait le faire, donc voilà, je ne vous dérange pas plus longtemps, de toute façon, je vous dis à lundi, pour un nouveau point vidéo, comme tous les lundis, pour le C-Lundi, que lisez-vous, en attendant, je vous souhaite, si possible, un beau week-end, avec du soleil, nous normalement, c'est bien parti, donc on espère que ça continue, et je vous souhaite de faire de belles découvertes livresques, et je vous dis de toute façon, à lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada